Comment investir en devise étrangère ? Ça va être la question du jour, question qui m'a été posée par Jody Day qui me demande « Il faudrait que tu nous expliques comment faire des placements en devise étrangère pour ceux qui vivent en France, quelle banque, quel support, des tutos. » Je vais te donner 11 techniques pour investir en devise étrangère. À chaque fois, je vais te donner, selon moi, les avantages, les inconvénients. Je vais aussi te dire si j'utilise ces techniques ou pas. Si je ne les utilise pas, je vais te dire aussi pourquoi. Bien sûr, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Voilà, alors déjà, avant de te donner ces 11 techniques, pourquoi investir en devise étrangère ? Tout simplement pour ne pas être exposé qu'à une seule devise. Donc, toujours ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, s'exposer à des devises différentes de l'euro, par exemple, si vous êtes en France. Donc, voilà. Alors, première technique, peut-être la meilleure technique que j'utilise, c'est avoir des comptes bancaires à l'étranger. Donc, simplement avoir des comptes à l'étranger qui vont être dans des devises étrangères. Typiquement, vous avez un compte ici en Indonésie, donc qui va être en roupie indonésienne. Si vous avez un compte, par exemple, à Singapour, dollar singapourien, etc. Compte aux US, dollar US, etc. Donc, avoir des comptes bancaires à l'étranger, oui, mais pas n'importe quelle banque. Donc, moi, je privilégie des grandes banques. Alors, je vais dissocier, en fait, grandes banques de petites banques. Donc, grandes banques, c'est quoi ? C'est des banques qui sont dans les 3-4 premières banques des pays. Donc, c'est des banques qui ont plus de… Moi, je prends des très, très grosses, toujours pour le fameux « too big to fail ». Donc, plus de 10 milliards d'euros de capitalisation. Donc, voilà. C'est ce que j'ai fait à Singapour, ce que j'ai fait ici en Indonésie, quand j'étais au Royaume-Uni, quand j'étais… Enfin, vraiment, dans tous les pays où j'ai été. Donc, voilà. Donc, ça permet d'avoir un compte en devise locale, voilà, dans des grandes banques. Donc, tu peux faire ça dans tous les pays. Alors, la problématique pour le faire depuis l'étranger, en général, ce n'est pas possible, tout simplement. Donc, ce qu'il faut, c'est venir dans le pays et, en général, avoir des visas long terme. Voilà. Donc, visa long terme dans un pays, vous venez physiquement dans le pays, vous pourrez ouvrir un compte. Depuis l'étranger, c'est quasiment impossible. Donc, à moins d'être très, très, très fortuné. Voilà. Je vous donne… Alors, pourquoi ce 10 milliards d'euros de capitalisation ? Je vous donne les… Par exemple, BNP, on est à 60 milliards. Juste pour vous donner des références françaises. BNP, on est à 60 milliards de capitalisation. Soggen, on est à 16 milliards. Et là, j'ai ouvert… Enfin, j'ai ouvert. Ça fait deux ans que j'ai ouvert à Bali. Donc, chez BCA, en Indonésie, qui est 77 milliards. Pour vous donner les dimensions, en fait. On est sur des dimensions qui sont comparables aux plus grandes banques françaises. Où j'ai mon compte à Singapour, chez DBS. Où on est à 70 milliards. Donc, on est vraiment dans les mêmes dimensions que les plus grosses banques françaises. Donc, c'est vraiment… Prenez les 3, 4 premières de chaque pays. Si je vais en Thaïlande sur du long terme, pareil, j'ouvrirai un compte en Thaïlande, dans une très grande banque thaïlandaise. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne technique. Donc, après, vous avez votre compte dans la devise locale. Deuxième technique. Deuxième technique que je n'utilise pas, mais que j'aurais pu utiliser si je n'avais pas justement tous ces comptes à l'étranger. Deuxième technique, c'est en anglais le Currency ETF. Donc, là, c'est les trackers de devises. Donc, ça, c'est simplement des ETF qui suivent des devises étrangères. Par exemple, le CHF, le franc suisse, ou qui peuvent suivre aussi des paniers de devises, donc multi-devises. Donc, ça, c'est une très bonne technique. Vous y avez accès depuis n'importe où en France. Vous avez le droit d'investir sur ce type d'ETF. Donc, voilà. Bonne technique. Donc, pas besoin de comptes à l'étranger. Et pas besoin non plus, une fois que vous avez investi dans l'ETF, vous n'avez rien à faire. Vous êtes exposé à cette devise pour le montant que vous avez investi dans l'ETF. Troisième technique, et vous n'êtes, ah oui, important, et vous n'êtes exposé que aux variations de change, c'est-à-dire de cette devise. Parce que vous allez voir que dans ce qui va suivre, il y a des investissements où on est exposé à d'autres facteurs de risque que le risque de change. Le risque de change, c'est entre votre devise principale, votre devise de référence, l'euro, et la devise cible. Par exemple, ici, le CHF pour un ETF CHF. Troisième technique, fonds monétaires ou fonds obligataires, donc qui sont dans une devise différente. Donc, typiquement, un fonds obligataire en dollars américains ou un fonds monétaire en dollars américains. Donc là, vous êtes exposé à la devise étrangère. Donc là, dans mon exemple, la devise américaine. Mais le problème, c'est que vous êtes exposé aussi à d'autres facteurs de risque. Typiquement, par exemple, sur un fonds monétaire, vous allez être aussi exposé à un risque de taux. Sur un fonds obligataire, vous allez être exposé à un risque de taux. Le taux des obligations d'État, si ce sont des obligations d'État. Si ce sont un mix obligation d'État, obligation corporate, obligation d'entreprise, vous aurez non seulement le risque de taux, mais vous aurez aussi le risque de crédit. Donc, il n'y aura pas que le risque de change. Vous allez accumuler d'autres facteurs de risque. Vous allez avoir votre exposition, mais ça va être quand même entaché d'autres facteurs de risque que vous ne voulez peut-être pas ou qui peuvent vous intéresser aussi, puisque un fonds obligataire et un fonds monétaire, ça donne des intérêts. C'est-à-dire, en plus d'avoir l'exposition à la devise, vous avez aussi des intérêts. C'est-à-dire, c'est rémunéré, contrairement au currency ETF dont j'ai parlé précédemment, qui est juste une exposition à la devise. Il n'y a pas d'intérêts qui sont payés. Quatrième technique, avoir des obligations en direct. Pas des fonds obligataires, mais des obligations. Moi, par exemple, j'ai des obligations américaines. Je suis exposé à la devise américaine, mais j'ai aussi une rémunération qui est liée à la rémunération des obligations, le coupon, etc. Et donc, risque de taux. Ensuite, compte broker avec balance en plusieurs devises. Donc là, typiquement, il y a certains brokers qui permettent de le faire. On a par exemple Interactive Broker qui permet d'avoir des balances dans des devises différentes. Alors, c'est pas mal. C'est facile, c'est rapide. Les frais de change sont très faibles. Le problème que je vois, c'est qu'en fait, on est lié. Enfin, voilà, c'est le compte du broker. C'est le compte du broker. Ce n'est pas des comptes ségrégés. Donc, attention, si jamais il y a un risque de contrepartie. Donc, si jamais le broker fait faillite, là, votre balance dans la devise étrangère, enfin, toutes vos balances d'ailleurs, je pense qu'elles vont partir en fumée. Donc, attention, ça veut dire, si vous le faites, choix d'un broker qui soit sérieux, qui existe depuis longtemps, avec des très bonnes revues, qui soit aussi too big to fail, etc. Voilà. Moi, je le fais un tout petit peu sur Interactive Broker. Mais sinon, moi, j'utilise plutôt mes comptes à l'étranger si je veux vraiment stocker de la valeur dans une devise étrangère. Mais si je n'avais pas ça, je pense que je le ferais peut-être un peu plus via le broker. Continue. Actions en devise étrangère. Donc là, des actions d'entreprise. Alors là, le problème, c'est que non seulement, OK, vous avez, je ne sais pas, vous avez acheté des actions Google, Facebook, ou même des actions d'une entreprise qui soit vraiment localisée juste aux Etats-Unis ou vraiment dans un pays, Australie, machin, tout ça. Donc là, vous êtes exposé à la devise du pays. Moi, par exemple, j'ai des, à prendre un exemple. J'ai des, j'ai une entreprise, c'est des, j'ai des actions, c'est des mines, extractions minières d'or en Australie. Donc tout est en, tout est en dollars australiens. C'est local dollars australiens. Ce n'est pas une entreprise mondiale. Donc, je suis exposé aux dollars australiens. Certes, mais je suis aussi beaucoup exposé à la volatilité de cette action et au marché, au marché dans lequel elle est. Donc, il se fait, par exemple, ici, c'est le marché, le marché de l'or. Mais ça pourrait être le marché de n'importe quoi. Vous achetez des entreprises, des actions d'une entreprise pharmaceutique aux Etats-Unis, vous êtes exposé aux dollars, mais vous êtes exposé aussi à un risque de marché et au risque spécifique, en fait, de cette action. Donc là, attention, attention quand même. Autre technique, j'ai mis les stable coins sur votre wallet. Donc là, on passe dans le domaine des cryptos. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des stable coins depuis longtemps. Donc, on n'a pas toutes les devises. On a USD, Euro, CHF, SGD. Alors, moi, j'ai pas mal de stockage, en fait, en USD. J'ai du USDC, USDT, USD, machin, voilà, j'en ai pas mal. En fait, je stocke beaucoup, enfin, je stocke beaucoup, un petit peu, on va dire, sur mon wallet. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, il y a pas mal d'avantages, pas mal d'inconvénients. Avantages, c'est que personne ne peut vous le prendre. Ce n'est pas l'argent de la banque, machin, c'est juste sur votre wallet. Donc, tant que la blockchain fonctionne, vous pouvez l'utiliser n'importe où. Donc, ça, c'est top. L'inconvénient, c'est que j'ai fait des études sur tous les stable coins, USD notamment. Allez regarder, parce qu'en fait, derrière les stable coins, il n'y a pas nécessairement, pour pouvoir garantir que ça suit bien, que ça traque bien le cours du dollar américain, par exemple, ils font, entre guillemets, joujou avec votre argent. C'est-à-dire, derrière, le cash que vous avez donné, il est investi. Il est investi dans quoi ? En général, il est investi dans des obligations américaines. Donc, en réalité, les stable coins sont des fonds obligataires exposés à un risque de taux. Voilà. Donc là, je vous renvoie sur toutes les études que j'avais faites, que vous retrouverez sur Objectif Renta, vous tapez USDC, etc. J'avais fait une playlist. Donc, allez voir. Il y en a qui sont plus ou moins risqués. Il y en a qui investissent dans des obligations court terme, d'autres obligations long terme. Il y a différents panels. Donc, c'est intéressant d'aller trifouiller à l'intérieur. Et puis, il y a des questions aussi, des problématiques de juridiction. Il y en a qui sont situés, ou c'est très opaque, en fait, le problème d'opacité. Il y en a qui sont situés dans les îles Caïmans, etc. Donc, vraiment, attention, attention tout de même. Voilà. Autre technique, donc Stablecoin sur une plateforme. Donc là, j'ai vraiment dissocié les deux. Ce dont je viens de parler, c'est Stablecoin sur votre wallet. Donc, totalement décentralisé. Vous êtes vous et la blockchain. Sur, maintenant, une plateforme, c'est vous avez vos Stablecoins chez, par exemple, Binance. Là, le problème, c'est qu'on a toutes les problématiques liées aux plateformes. C'est-à-dire, toutes les plateformes qui font faillite. Et c'est, voilà, les faillites en cascade. On avait suivi Celsius, FTX, etc. Donc, très attention. Puisque les Stablecoins que vous avez, enfin, les cryptos que vous avez sur une plateforme, ils sont la propriété de la plateforme. Si la plateforme fait faillite, pas du tout. Voilà. Donc, ça, clairement, je ne ferai pas. Autre technique, les applications financières de type WISE. Alors, le problème, en fait, c'est que, pour moi, WISE, c'est vraiment top au niveau des transactions, au niveau des paiements par carte, etc. Mais ce n'est pas du tout, en fait, des banques de stockage. Donc, voilà, il peut y avoir des blocages de comptes. Il peut y avoir plein de choses qui se passent. Même si j'adore WISE et que je suis un client depuis très, très longtemps, ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller stocker du cash sur WISE. D'ailleurs, WISE n'est pas considéré comme une banque. Donc, c'est juste une application financière. Donc, il n'y a même pas la garantie, en fait, des 100 000 euros. Voilà. Ensuite, on continue les néobanques. Donc, j'ai mis N26, Revolut, U, qui est en Suisse. Bon, N26, Revolut. Alors, N26, de toute façon, c'est qu'en euros. Revolut, on peut avoir du multi-devise. Mais là, pareil, pour les mêmes raisons que WISE, je n'irai pas stocker de la valeur. U, pareil, je n'irai pas stocker de la valeur sur des petites boîtes, des petites banques comme ça, parce que ça me semble un peu trop fragile. Voilà, mais voilà. Ensuite, autre technique, les contrats d'échange Forex. OK, donc là, des contrats d'échange forward. Donc, ça permet de s'exposer clairement aux risques de change. Le problème que je vois, c'est qu'il faut suivre, en fait, parce que vous prenez un contrat de 3 mois, 6 mois, 9 mois, il faut rouler, en fait, rouler les positions Forex. Voilà, puis il y a des frais de brokerage, etc. Donc, c'est, bon, c'est pas, ça, je ne le fais pas, clairement. Voilà. Et puis, dernière technique, avoir des billets de banque chez soi, dans un coffre. Ça, pareil, je trouve que c'est vraiment une très mauvaise technique. Pourquoi ? Bon, il y a le coût du stockage, donc si vous le mettez dans un coffre à la banque. Si vous le mettez chez vous, en fait, il y a des risques de vol, OK ? Et ensuite, il y a aussi, en fait, des risques qui sont liés au changement des billets de banque. Alors, ce n'est pas tous les jours, mais c'est vrai que si vous mettez, je ne sais pas, du dollar ou autre dans la banque ou des devises, quelles qu'elles soient, en fait, au bout de 10 ans, ça se trouve, les billets n'existent plus. Donc, vous avez tout perdu. Donc, voilà, frais de coffre, problème de stockage, etc. Donc, moi, je ne le ferai pas. Ah oui, et très important, il y a des frais de change. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, par exemple, changer de l'euro en dollars, en physique, donc vraiment les billets, vous faites ça en France, vous allez vous prendre des marges de 5 à 10 %. Et puis ensuite, si vous le refaites dans l'autre sens, vous allez vous reprendre encore des marges. Donc, en fait, au niveau des frais de change, c'est juste énorme. Si c'est juste pour du stockage, vous payez les frais de change une seule fois. Mais même ça, je trouve que c'est trop important parce que vous allez aller dans des bureaux de change et ils vont vraiment, enfin, surtout en France, je trouve que les commissions sont trop importantes au niveau des guichets. Ici, en Asie, on peut trouver des, voilà, si on veut changer d'une devise à l'autre à une autre, les commissions peuvent être assez faibles, mais il faut vraiment rechercher. Il y a des risques aussi d'avoir des faux billets, il y a plein de risques. Donc ça, pareil, je ne le ferai pas. Voilà les amis, écoutez, si vous avez d'autres techniques, si vous avez des commentaires, vous mettez en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada